Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter de Forza 7 qui est le nouveau jeu de Turn 10, célèbre pour ses jeux de course. Dédié uniquement à la Xbox One et à Windows 10. Le jeu met l'accent sur un mélange de simulation et de divertissement. Peut-il ne pas devenir ennuyeux et répétitif tout en conservant sa difficulté et son audace ? Réponse dans notre vidéo test. Le nouveau jeu de course de Microsoft fait face à deux défis. Se réinventer et en même temps surpasser ses concurrents actuels. Grand Tourisme au sport et Project Cars 2. En relation avec le premier, la solution était de maintenir des éléments qui ont marqué et développé la franchise au fil des années. et en même temps apporter des nouveautés qui aient fait valoir l'achat de cet opus. Pour cela, la tâche principale des développeurs était de mettre en place encore plus que des courses. Par exemple, il existe un certain nombre d'objets à collectionner qui incitent le joueur à jouer de plus en plus. Tout en évitant d'enchaîner les courses. Cela va des vêtements pour notre pilote virtuel aux voitures dont certaines ne peuvent être gagnées qu'après avoir terminé un défi particulier. Ainsi, Forza 7 ne se limite pas à faire la course et accumuler des victoires. Il y a beaucoup plus à faire. Déjà, dans la course contre ses rivaux, Forza 7 apporte un élément dont beaucoup d'autres softs qui ne cessent de mettre en avant la beauté et le réalisme oublient. Le plaisir. Il est toujours bon de se rappeler que le but principal d'un jeu est de s'amuser. Alors à quoi bon avoir devant ses yeux des véhicules plus beaux que nature et s'ennuyer à mourir en les conduisant ? Forza 7 sait très bien gérer ce problème et amener des mécanismes qui combinent la simulation et le plaisir à chaque partie. En d'autres termes, le joueur trouvera ici un jeu qui sait proposer le réalisme à son extrême, que ce soit dans les graphismes ou dans le gameplay, et présenter en même temps des courses agréables et ainsi des éléments propices au défi. Le pilotage sur Forza 7 est une expérience unique. Le sens du réalisme que le jeu propose est élevé. En d'autres termes, il est possible d'avoir une sensation très proche du réel quand il s'agit de prendre le volant de ce catalogue varié de véhicules. Et la différence qu'on ressent entre eux est l'un des principaux points forts de ce jeu. Comme d'autres titres, la maniabilité ainsi que la difficulté de Forza 7 progresse peu à peu. Vous commencez par des courses avec des voitures peu coûteuses et des pistes peu complexes. Et progressivement, vous conduirez des machines plus puissantes sur des pistes encore plus difficiles. Sans oublier les inconvénients d'une course, comme des obstacles laissés par les pilotes sur la route ou les effets climatiques comme la pluie. Ce changement de difficulté est perçu à chaque course, ce qui amène le joueur à se réinventer et à s'adapter à toutes ses adversités. Il est également possible de se spécialiser dans un type de conduite, qu'il s'agisse de véhicules rapides ou plus ou moins stables. La dynamique ou l'objectif des différents défis vous obligent également à être plus audacieux. Tous les débuts, vos manœuvres seront très limitées et simples. Puis tout au long du jeu, il vous sera possible de risquer des drifts et d'autres mouvements qui nécessitent plus de connaissances en pilotage. Bien sûr, l'ensemble des aides à la conduite et au freinage sont présentes. Mais pour ceux qui recherchent un défi extrême, il est recommandé de désactiver toutes ces fonctions. Ce qui amènera aussi plus de pouvoir à notre pilote. La partie graphique a toujours été un point marketing de Microsoft. A tel point que Forza 6 a constamment été utilisé pour démontrer le pouvoir graphique de la Xbox One. Autrefois inédite sur le marché. La même stratégie sera répétée à l'arrivée de la Xbox One X puisque Forza 7 sera l'un des jeux disponibles avec support 4K sur cette console. Et jouer au jeu sur la console actuelle est une sorte de preview de ce qui nous attend. Car actuellement, Forza 7 est déjà ce qui se fait de mieux graphiquement sur la génération actuelle. Ce qui nous fait automatiquement réfléchir à ce qu'apportera alors la version Xbox One X. Une future révolution ? Les scénarios du jeu parviennent à immerger le joueur, le pilote, d'une façon totalement inédite. Dans les premières courses, le jeu nous présente un circuit au milieu du désert, puis des changements constants de localité, en passant par des tunnels et même un aéroport en plein fonctionnement. Par la suite, nous sommes embarqués dans une course au milieu d'une tempête, remplie d'éclairs, de tonnerre et bien sûr d'une forte pluie. Si tout cela ne vous suffit pas, Forza 7 propose également de vous mettre dans les machines les plus variées, des camions à des voitures de Formule 1, il est même presque obligatoire d'essayer la vue intérieure au moins une fois. En plus de toutes les vues intérieures réalistes, on vous propose des effets les plus divers que seuls les vrais pilotes peuvent ressentir dans une course, tels que le verre qui se brise après une collision, la lumière du soleil qui dérange notre vision et la pluie qui rend la visibilité presque nulle. Tout cela s'ajoute à une représentation extérieure incroyable de chacune des plus belles 750 machines disponibles dans le jeu. Du sentiment de pouvoir conduire une Ferrari à la nostalgie de conduire la célèbre Beetle sur des pistes éparpillées dans le monde. Il est bon de rappeler que la majorité des maps de Forza 6 sont présentes. L'attraction principale de Forza 7 sont des coffres. Ils offrent entre autres un certain nombre d'éléments uniques pour personnaliser notre pilote. Des éblèmes pour le mode multijoueur, des véhicules uniques, des cartes pour augmenter vos bonus in-game. Personnaliser votre pilote est également quelque chose qui plaît et de totalement nouveau. Il est possible de s'équiper de tenues de course uniques ou ayant appartenu à des écuries de légende, ou bien se déguiser en monstre, se mettre une armure de chevalier par exemple. Étant donné qu'une bonne partie des objets ne peuvent pas être achetés avec les CR, monnaie du jeu, l'obtention de nouveaux coffres s'impose donc. Et à propos des cartes, elles vous aident aussi à gagner plus de points d'expérience dans le jeu ou à gagner plus de CR. Certains seront utilisables directement sans restriction et d'autres vous devrez remplir les tâches stipulées comme effectuer un certain nombre de dépassements ou finir la course dans les 3 premiers. Le mode multijoueur de Forza 7 reste pratiquement le même que celui-là de Forza 6. En plus d'être capable de courir contre des adversaires du monde entier, vous pouvez également gagner des points avec votre Drive Atar, qui est une sorte de fantôme qui participe aux courses de vos autres amis sur le réseau du Xbox Live. Au cours de mes parties, il était très difficile de terminer certaines courses sans aucun problème de connexion. Nous avons également remarqué beaucoup de problèmes de lag dans le jeu, ce qui a rendu les courses très déroutantes. Les voitures apparaissent et disparaissent tout le temps. En espérant que par la suite Microsoft puisse régler rapidement ses problèmes pour ainsi profiter à fond de ce mode multijoueur bien garni. Pour conclure, Forza 7 conforte sa position de meilleur jeu de course dans la génération actuelle. Le titre mélange parfaitement un haut niveau de réalisme sans perdre l'essence d'un jeu, l'amusement, le plaisir. En cas d'ennui, le jeu apporte encore un système de coffre aléatoire qui rend la recherche d'objets uniques quelque peu addictif et cela en attendant que le multijoueur soit entièrement jouable. En tout cas, une petite note d'un petit 17 sur 20 car le jeu n'est pas parfait mais je le recommande fortement pour les personnes qui aiment jouer aux voitures sans prise de tête ou pour les personnes qui veulent une simulation là aussi sans prise de tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada